Merci beaucoup. Eh bien, je vais essayer de conclure assez rapidement, puisque nous avons un tout petit peu de retard sur le programme. Alors, puisque nous sommes retournés aux sources, c'est d'elles que je vais partir. Ces sources d'archives que nous avons vues pendant tout l'après-midi, comment les qualifier tout d'abord ? Du côté de Jean-Marie Le Gall, on a affaire plutôt à des archives de conseil, d'instances délibératives, à une époque où le bon gouvernement est nécessairement un gouvernement par conseil, et où l'exercice solitaire du pouvoir est nécessairement une tyrannie. Et au fond, avait-il tellement tort de le penser ? Du côté de Thierry Rantet et d'Olivier Poncey, nous avons affaire à une correspondance gouvernementale, à la charnière du privé et du public. Tout est affaire d'État, y compris les affaires de particuliers, lorsque ces particuliers appartiennent à la société politique du royaume, au milieu dirigeant, aux classes supérieures, comme on voudra. Se rejoignent dans cette correspondance une administration royale en plein développement, et les réseaux de pouvoir informels, mais fortement structurés, on l'a vu, par les liens de parenté, par les rapports de clientèle, et encore et toujours les liens féodaux-vassaliques. On voit que l'administration royale se développe et se complexifie en permanence. Elle est en mesure de mieux encadrer le royaume, mais aussi, et il ne faut jamais l'oublier, d'accroître la quantité de services rendus au sujet du roi de France. Je pense qu'il y a toujours les deux faces de cette médaille à prendre en considération. Pour autant, le système monarchique ne tient que parce que les élites du royaume sont structurées, en serrées, dans des réseaux sans lesquels le roi ne pourrait tout simplement pas être obéi. Il faut rappeler que, pour maintenir l'ordre, il y a une poignée de sergents dans les baillages et les sénéchaussées, il y a une armée permanente, mais dont les effectifs sont très réduits. De sorte que l'encadrement policier et militaire du royaume, au XVIe siècle, est sans doute 40 ou 50 ou 60 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, les théoriciens du pouvoir, à l'époque plutôt les théologiens et les philosophes, avaient raison lorsqu'ils disaient que le plus sûr rempart des rois était l'amour que leur portait leur sujet. Si on passe de la théorie à la pratique, les praticiens du pouvoir, eux, savaient que l'amour n'existe pas et qu'il n'y a que des preuves d'amour, en l'occurrence des prestations de services réciproques, fondées sur le célèbre mécanisme du don et du contre-don qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion de le constater récemment. Les intervenants de cet après-midi nous ont livré de nombreuses clés pour mieux comprendre le gouvernement de François 1er. Le livre de Jean-Marie Le Gall permet de redresser l'image de la citadelle assiégée qui s'attache au royaume de France en guerre contre l'Empire des Habsbourg. On mesure la force de la France, très peuplée, ensemble territorial compact, inentamée malgré les défaites à répétition de François 1er. Un royaume inentamé sur le plan territorial, mais également sur le plan des ressources morales. Deux siècles après la capture de Jean Le Bon à Poitiers, on mesure les progrès de la construction de l'État et de la religion royale. En 1356, comme l'a rappelé Jean-Marie Le Gall, la légitimité des Valois est discutée, la France bascule dans le chaos et dans la contestation de l'ordre social et politique. Rien de tel en 1525, même si déjà des voix s'élèvent pour remettre en cause la politique religieuse du roi et de la régente. La force du royaume est également très sensible dans un domaine particulier qui est celui de la circulation de l'information. En quelques jours, le roi est informé de ce qui se passe à l'autre bout de son royaume, alors que Charles Quint, lui, doit attendre plusieurs semaines, voire plus, avant de savoir ce qui se passe aux Pays-Bas, en Allemagne, en Bohème ou dans les Balkans. A chaque fois qu'il donne des instructions trop précises, il s'expose au risque qu'elles soient obsolètes avant même d'être lues. Le grand maître de Montmorency est lui aussi capable de centraliser, dans des délais très courts, une quantité importante d'informations, profitant en cela de ce que Thierry Rantet appelle dans son livre « le devoir d'information dû au protecteur ». On voit que le réseau construit par Anne de Montmorency, et on peut le supposer par les autres proches du roi, permet de relayer l'action de l'administration royale et d'exploiter au mieux les ressources du royaume, ce qu'on voit notamment au moment du paiement de la rançon de François Ier, qui permet de libérer ses enfants. Ces réseaux et l'administration royale opèrent en étroite symbiose, car ce qui fonde l'efficacité de ces réseaux, c'est toujours l'argent collecté par les officiers de finances et l'espoir d'obtenir une charge, un office royal ou une pension. Cet argent collecté chez ces Français qui préfèrent se plaindre du concordat de Bologne plutôt que du niveau des impôts. On ne peut donc pas opposer d'un côté ces réseaux et de l'autre l'administration royale et renvoyer les réseaux vers un passé archaïque féodalisant, tandis que l'administration incarnerait une forme de modernité fondée sur la fiction de son caractère impersonnel et dépassionné. Une administration est toujours faite d'hommes et ne peut donc être neutre, même si bien sûr on peut et on doit le lui demander. Par ailleurs, l'administration royale, Olivier Poncelle a parfaitement montré, conserve une forte plasticité qui embarrasse évidemment l'historien contemporain habitué à d'autres schémas de pensée, mais enfin qui avait son utilité. Se pose quand même, je pense, la question de l'efficacité de cette forme d'organisation les réformes de l'administration financière à partir de 1523 vont provoquer l'effacement puis la disparition du collège des généraux des finances et des trésoriers de France, qui était si important auparavant. On peut considérer que ce collège pouvait ressembler à une préfiguration d'un conseil spécialisé en matière financière. Or, on porte un coup d'arrêt quand même, qui a duré longtemps, à cette spécialisation du conseil du roi, chaque section spécialisée donnant naissance à une administration, comme le Parlement ou la Chambre des Comptes. On peut se demander si ce coup d'arrêt n'a pas eu de fâcheuses conséquences sur la cohérence de l'action gouvernementale. Thierry Rantet, dans son ouvrage, a mis en avant le rôle de coordinateur tenu par le grand maître pendant la guerre de la Ligue de Cognac, qui se termine relativement mal. Il est difficile de faire le partage, dans cette correspondance, entre la fonction de coordination et une fonction de facilitateur ou de centralisateur de l'information. Et au fond, on voit que le chancelier et le favori s'occupent exactement des mêmes affaires. On peut se demander si l'organisation de l'Empire Habsbourg, avec pour le coup des conseils de gouvernement qui sont déjà très spécialisés, n'était pas plus efficace. Et c'est d'ailleurs le chemin qu'a pris la monarchie française un peu plus tard. Jean-Marie Le Gall et Thierry Rantet nous ont également révélé un François Ier qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui est à la fois un monarque médiéval, attaché à son honneur, mais qui utilise des méthodes machiavéliennes pour accroître son honneur et sa puissance. Il sait jouer sur tous les tableaux. Il justifie sa rédition à paville en invoquant la parole donnée. Et revenant sur la parole donnée au nom de la raison d'État, après le traité de Madrid. Et bien sûr, il discracie et remercie sans ménagement ses serviteurs lorsqu'il n'en a plus besoin. Je vais conclure la conclusion en revenant aux sources pour une dernière fois. On voit à quel point les sources et le sujet d'études interagissent et s'influencent mutuellement. Jean-Marie Le Gall a privilégié les sources contemporaines des faits, au dépens des sources postérieures susceptibles d'avoir été altérées ou reconstruites. En même temps, si les sources qu'a dépouillées Jean-Marie Le Gall n'avaient pas existé, il aura fallu redéfinir naturellement le sujet. Oui, avec des scies, certes, mais bon. Pour le connétable de Montmorency, qui était plutôt grand maître à l'époque, les principaux axes de recherche ont été déterminés par le corpus retenu. Et inversement, la définition du sujet a ensuite amené l'auteur à resserrer son échantillon et puis à le croiser avec d'autres sources complémentaires conservées ailleurs. Tout cela justifierait, à mon sens, que les sources utilisées par les historiens soient mieux valorisées qu'elles ne le sont actuellement dans les monographies historiques. Ne serait-il pas opportun, au fond, que chaque ouvrage, et pas seulement les thèses, propose non seulement une liste de cotes, mais aussi un vrai développement méthodologique, une vraie réflexion autonome sur les sources utilisées ? Cette réflexion existe toujours. Elle est fondamentale dans la réussite ou l'échec d'un projet de recherche. Néanmoins, elle est souvent dispersée, fragmentée, au risque de faire perdre de vue ce qui est au cœur de la spécificité du travail d'historien. Je pense que les sources méritent mieux que cela. Voilà, et c'est sur ces mots que je vais conclure. Applaudissements Sous-titrage ST' 501